tout simplement et puis si j'avais à donner des conseils à des personnes qui veulent se lancer sur youtube faites le tout simplement où le délire lancez vous non en vrai est un côté décourageant va dire un côté difficile qui est tout simplement la visibilité être visible sur youtube c'est à dire montrer notre passion montrer notre travail c'est difficile surtout au début et moi ce que je conseille ce que je pourrais conseiller aux gens qui sont sur youtube c'est de passer par ce processus d'apprentissage par rapport à comment fonctionne l'algorithme youtube comment fonctionne youtube quelles sont les attentes des gens et faire avoir peut-être un effort là dessus pour un peu mieux connaître comment ça se passe pour éviter de se retrouver avec un nombre de vues très très limité même si c'est encore le cas avec des gens qui connaissent youtube c'est ça reste difficile mais en connaissant un peu mieux en ayant de l'expérience faut maximiser au mieux les vues et pour faire des vues faut se donner les moyens aussi parce que tout le monde te dira ouais de façon en 2021 c'est difficile d'être visible à trop de vidéos c'est sûr que si tu publique deux vidéos ça ça peut ne pas marcher ou ça peut marcher mais moi j'ai choisi de publier régulièrement des contenus un peu différent j'ai fait des efforts en fait après c'est c'est aux gens de voir à quel prix tu veux te lancer sur youtube c'est ça le truc c'est zéro effort que de la passion ou est-ce que tu allais des petits efforts pour un peu mettre des bons titres des bonnes des bonnes miniades et mon truc tu vois ça ça prend du temps tout ça mais on peut très bien se lancer sans tout ça et voilà tu balances la vidéo ça marche ça marche pas c'est pas grave tu vois mais malheureusement en fait c'est que les vues c'est devenu un truc c'est comme si c'était une fin en soi de faire des vues et on oublie le contenu et ça c'est dommage faut pas en arriver là faut combiner les deux quoi faut essayer de forcément on a tous envie d'être visible derrière il ya toujours des histoires de monétisation que c'est ça valorise son travail c'était les tiens tiens je gagne un peu d'argent c'est gratifiant mais c'est pas plus gratifiant que que les abonnés qui suivent en fait bien sûr les abonnés qui suivent c'est c'est très important c'est l'aspect humain est un aspect un peu chiffré robotique tu vois tu fais tant de vue machin mais derrière c'est vrai qu'on oublie on peut oublier l'aspect humain et moi sur youtube ce que j'aime bien c'est ce côté c'est l'aspect humain tu crées une communauté tu rencontres des gens et par rapport à la mode dans la monétisation de façon c'est pas un sujet tabou tu vois un moment donné quand tu donnes beaucoup beaucoup le fait d'être un petit peu rémunéré c'est cool c'est des objectifs après tu passes pour un pour un mec pour un crevard parce que tu tu veux faire de la maille mais tu veux on est dans un monde d'argent et un moment donné tu as besoin un peu de monnaie tu as besoin un peu de monnaie parce que le temps que tu passes sur youtube ça te bouffe sur le reste tu vois ce que je veux dire et le fait d'avoir un peu de monnaie tu peux investir dans des jeux vidéo tu peux investir dans plein de trucs t'es pas là juste pour faire de la maille pour pour t'acheter des grosses caisses tu vois ce que veut dire chacun ses priorités mais tu vois ça c'est un autre sujet l'histoire de l'argent moi j'en avais un peu parlé dans un autre dans une autre discussion mais par rapport à mes objectifs sur youtube peut-être qu'ils sont clairs mais c'est vrai qu'il faudrait un peu les répéter dans notre tête pourquoi je suis sur youtube et pour ceux qui sont sur youtube faut se dire pourquoi je suis sur youtube qu'est ce que je cherche c'est quoi l'objectif et quand tu perds en tête ton objectif la démotivation elle arrive tu vois et quand tu l'as tu repars mais le plus dur c'est d'avoir une motivation sur le long terme d'être régulier voilà c'est tout c'est tout une discussion une discussion youtube c'est à plein de tas des objectifs différents clairement tu as une histoire d'argent tu as une histoire de juste d'égo tu as des gens ça leur fait du bien d'être suivi par beaucoup de monde bas la notoriété qui a des vertus fin des vertus forcément tu peux avoir des influences sur positive attention c'est sûr qu'il peut y avoir des influences négatives mais tu peux avoir un impact sur ta communauté s'ils regardent souvent tes vidéos que tu parles de tels sujets tu vois faire attention à ce qu'on dit il ya des choses à transmettre sur youtube ce comme dirait à l'époque de kerry et 4,18 youtube au moment donné tu vois c'est il ya un côté comme dans la vraie vie aussi mais faut se méfier parce qu'on connaît pas le youtube heures en soit peut-être que je suis souriant dans une vidéo mais en fait ça va pas du tout tu vois tu le verras pas où tu te fais pas si tu te fais passer pour telle personne ou tu as telle personnalité alors qu'en fait tu es pas du tout comme ça il faut toujours se méfier est ce que je veux dire c'est qu'il ya quand même un aspect humain même si tu es derrière ton pc il faut pas l'oublier tu as des gens regardent tous les soirs tes vidéos tu vois tu imagines toi tu as des jeunes tu as beaucoup de jeunes aussi c'est ouais c'était je parlais de tk mais c'était qu'à qui disait youtube c'est si tu veux un moment c'est comme dans la vraie vie c'est juste qu'il ya un il ya une distance qui se crée avec les écrans tu vois ce que je veux dire après il ya du oui du non c'est pas forcément la vraie vie mais comme j'ai dit il ya un côté humain les rencontres abonnés comme ça tu vois c'est là tu dis ah ouais finalement j'ai créé une chaîne c'est parti loin et c'est ça qu'on veut ça en fait ça te pousse à faire des projets à rencontrer des gens ça peut se faire tu sors même un peu de ta zone de confort même si youtube ça ça peut être une zone de confort parce que voilà tu fêter des jeux vidéo tu es renfermé chez toi tu vois pas les gens en vrai tu as été là tu fais ton truc mais derrière tu vas plus loin rencontre à d'abonnés tu fais des clips de rap c'est un peu à la mode c'est pas la même chose puis les projets tu pour moi les projets de vie c'est important et moi aujourd'hui c'est mon cas youtube ça me il ya des projets qu'on peut mettre dans youtube et ça me fait du bien peut-être que je vais reprendre le sport à fond c'est pas peut-être c'est sûr c'est le mec c'est vrai notamment par rapport au foot j'ai envie de me relancer au foot et le fait de créer une chaîne de foot forcément à basse et baisser cool mais par contre tu passera moins de temps sur tes autres chaînes je dis pas que j'ai passé peu de temps sur que le hd c'est juste qu'il faudra répartir c'est toute une réflexion et c'est pas simple de s'exprimer parce que c'est tu peux un peu douter dans ce que tu dis et puis le fait de publier un truc ça reste fixe tu vois les gens disent ah ouais ils pensent tel truc et tout à qu'en fait c'est sur le moment que tu as dit ça tu vois ce que je veux dire sur le moment tu as dit tel argument et puis en fait le loin tu diras ouais peut-être que c'était peut-être pas hyper bien expliqué les gens ont peut-être pas vu vraiment ce que je voulais dire après tu as des interprétations différentes tenez interprètes tout en bien en mal ça c'est difficile aussi sur les vidéos ça le commentaire est mine de rien c'est pas si simple que ça il est une vidéo youtube c'est fixe ça que je veux dire c'est fixe quand tu parles à quelqu'un dans la vraie vie une fois que tu as parlé c'est fini tu vois alors que sur youtube tu as des tu peux tu peux partager ça un mec et tout tu peux tu peux regarder plein de fois la vidéo elle reste fixe des propos et reste fixé alors qu'en fait peut-être que tu as changé de vision du truc mais comme ta vidéo elle est sur ta chaîne publié eh ben non ça paraît fixe quoi ça c'est le mec qui paraît borné sous son argument en fait le mec il est ouvert et tout mais il a dit ça sur le coup tu vois et ça c'est dur que sur youtube et tous les plateformes comme ça attention à ce qu'on dit attention à ce qu'on dit à ce qu'on publie et tout et même à mon à mon échelle je fais attention je me remets en question ouais j'ai défoncé mon moi j'ai défoncé mon fils wesh à g le sun n'hésitez pas à me dire c'est cool quand quand je parle de tout enfin pas de tout rien peut-être qu'il faut que je structure mieux mais mes propos quand je fais des débats enfin quand je dis suite comme ça tu vois rester sur un seul thème parce que moi j'ai tendance à partir loin partir un peu partout parce que je veux dire et voilà on est là comme on dit on est là bon allez moi je vous dis à la prochaine en tout cas merci m'avoir écouté jusqu'au bout ça c'est important pour moi ça aussi c'est un autre truc les gens qui t'écoutent pas jusqu'au bout et qui restent bornés sur un argument alors qu'en fait tu t'es rectifié à la fin où tu as complété ton argument qui fait que n'a pas la même interprétation ça est qu'à lui cogite oh là là il cogite ce gars non mais c'est tout un truc hein je pense que ce format là moi j'aime bien parler comme ça de choses si vous voulez lancer des sujets de vidéos n'hésitez pas à me le mettre en commentaire genre qu'a lui qu'est ce que tu penses de ci qu'est ce que tu penses de ça je vais vous répondre en fonction du truc quoi est ce que je vais essayer de faire au mieux et voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez à me dire ce que vous voulez que je mette sur ma chaîne après je vais pas me forcer non plus tu vois mais ça serait cool qu'on me le dise quoi même qu'on me dise là qu'à lui en ce moment j'aime pas trop ce que tu fais ou là je kiffe cette vidéo ou alors continue ce genre de truc sec et c'est une autre fin est complété un peu les trouver des idées quoi au final c'est à moi de les trouver mais forcément quand tu vois que ça marche pas trop tu sais tu dis bah vas-y j'arrête ou pas ou pas enfin bref voilà merci à tous moi je vous dis à bientôt surtout prenez soin de vous et puis on se retrouve pour des nous avons pour des nouvelles aventures allez salut oh 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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